... Je suis arrivée à la meilleure partie de l'émission d'aujourd'hui. On va manger. Et avec moi, Chef Phil Cameron. Et vous savez, c'est le temps des fêtes. Et souvent, on va recevoir du monde à la maison, c'est sûr. Et souvent, on se demande, qu'est-ce que je fais pour recevoir mon monde? Je n'ai pas d'idée pour de menu. Et aujourd'hui, tu nous présentes plusieurs affaires. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? Alors, aujourd'hui, j'ai ma version d'un repas de Noël. Essentiellement, on a un magret de canard qui vient du nord de l'Ontario, à Toronto, de King Cold Duck. Ils font un très bon produit, c'est fumé. Et c'est un magret de canard. Ensuite, on va faire un petit pain de farce. J'ai une petite sauce au jus de canard. Au jus de canard, la purée. Une purée de panne. Et finalement, les canneberges. Alors, pourquoi tu penses que ce serait le plat idéal pour toi pour Noël? Bien, tu sais, moi, je commence à être un peu tanné de la dinde. Et je me suis dit, bien, on va aller trouver quelque chose. Quelque chose autre que la dinde. Surtout qu'elle n'est pas bien marinée ou bien assaisonnée. Excusez-moi, mais c'est... Ou est sèche ou peu importe, tu sais. Mais ça, c'est le fun, à cause que des fois, on mange du jambon à Noël. Et ça, c'est fumé, comme un jambon. Et ça va avoir un goût un peu comme un jambon, mais c'est du canard. Et là, finalement, la farce, c'est très traditionnel. À ma maison, un franco-ontarien, ma mère est québécoise, mange toujours de la farce. Pannex, c'est juste quelque chose qui, pour moi, qui est très bon. Jus de canard. OK. Et finalement, le canne belge, c'est traditionnel aussi. Alors, vu que le canard, il est fumé, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour, je sais pas, le laisser mariner dans quelque chose avant de le faire cuire? C'est quoi tes conseils? Non, non, on achète le produit de même. Ça se vend à plusieurs différents supermarchés, ici à Ottawa. Et c'est pour ça que je l'ai amené. Je voulais vraiment vous montrer que faire un repas de Noël un peu plus beau, plus élaboré, c'est simple. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas l'air compliqué. On a juste nos affaires qui sont là. Peut-être que ce qui serait compliqué, c'est la sauce. La sauce de canard. Oui, non. Le canard, qu'est-ce que je fais? J'achète des canards entiers. Et essentiellement, j'utilise les os pour faire un bouillon. Et là, je fais la réduction. Ça, ici, c'est très, très épais. C'est à cause que je les réduis, réduis, réduis jusqu'au point où est-ce que c'est maintenant un jus de canard. Je ne veux pas juste être celle-là qui vient juste pour manger. Tu sais, je peux être ton assistante. Alors, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour t'aider? Bon, bien, aujourd'hui, je voulais vous montrer la farce. J'ai du pain, ici. C'est de la brioche, un pain brioché. Je vais juste venir ici faire une coupe de coupe. Comme ça. Et on va juste prendre ce bol. Celui-là? Oui. Et on va verser les oeufs. Je verse les oeufs? Tout? Oui, tout. Ok. Alors, je veux juste, avant qu'on verse ça, je vais montrer ça à l'écran. Qu'est-ce que c'est, ça, ici? 100 %. Ça, essentiellement, c'est des échalotes, du céleri, du thym, des carottes. Ces carottes, ici, je voulais vous montrer un peu comment on les coupe. C'est ça que j'allais te demander. Mais comment tu as fait ça? C'est tellement tout petit. Et j'ai fait suer avec un peu de beurre. Ok. Ok. D'accord. Si on voulait, on pourrait les faire un peu plus grands. Tu sais, ce n'est pas nécessaire. Ça dépend de comment. C'est juste ma présentation. C'est mon côté perfectionnel. Mais écoute, tu es un chef, on ne peut pas te l'enlever. Donc, je verse les oeufs dedans? Oui, c'est ça. Ok. Je verse les oeufs. Et puis... Est-ce que les cuillères que je ne peux utiliser? On va prendre cette cuillère, ici. Ok. D'accord. Bon. Oui. J'ai terminé avec les oeufs. Parfait. On va mélanger, oui. Oui. Et ensuite, on va rajouter le persil. S'il vous plaît. Vous recevez des gens à la maison. Regardez comment Chef-y, il a vraiment découpé son persil. Il l'a vraiment finement. Moi, je ne pourrais pas le faire. Mais si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. C'est tellement beau à voir. Regardez. Donc, j'ajoute le persil. Tout le persil au complet. Ça va donner un bon goût, une belle couleur. C'est pour ça qu'on fait ça. Et ensuite, on va amener le bol ici. Je te ramène le bol. Et on va juste mettre le pain. Et on va bien mélanger pour que ça absorbe le tout. Ok. Là, moi, j'ai un petit bonus que je veux faire. Je regardais le canard. Ça sent bon déjà. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gras qui sort de la peau de mon canard. Et je me suis dit, pourquoi qu'on n'utilise pas ce gras au lieu du beurre? Et qu'est-ce qu'on va venir faire? Ah, je pensais que c'était du beurre. C'est le gras du canard qui est là? C'est ça. Oh boy. C'est un peu de beurre et un peu de gras du canard. Ok. Et on va venir mettre un peu du beurre et du gras de canard. Dans mon bol. Dans le bol pour bien mélanger. Ok. Et de suite, j'ai un petit contenant ici. Ok. Et on va venir beurrer le contenant pour que quand on fait cuire la farce dans le four, quand on fait sortir, ça ne va pas coller partout. D'accord. Dans le bol. Ok. Est-ce que je pourrais avoir quelque chose parce que j'ai encore de la farce qui est sur ma cuillère ou ça ne dérange pas? Ça ne dérange pas. On pourrait utiliser une autre cuillère au pire. D'accord. Et qu'est-ce que je vais te demander de faire? On va mettre dans le... Est-ce que tu veux que j'ai une disposition particulière? Non. Je le mets là et ensuite on va mettre des gants et on va pèser. Ok. Je pense que je suis bonne. Ok. Je vais prendre une petite cuillère ici. Je ne veux pas qu'une seule de... Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ok. J'ai tout mis. Parfait. Puis là, je dois porter des gants. Oui. Quand on travaille avec les mains, on met les gants, juste pour être un peu plus sanitaire. Est-ce que vous avez entendu ça? On met des gants. Achetez-vous des gants pour être des vrais chefs à la maison. Juste un seul gant, ça va suffire ou les deux? Oui, oui, oui. Surtout quand on cuisine pour les autres. Si on cuisine pour nous-mêmes, c'est une autre histoire, mais... Si on cuisine pour les autres des gants. Oui. Alors, je fais juste... C'est ça, on fait juste péser. Ok. On veut vraiment que ça soit plat. Parce que si vous regardez ici, vous voyez, j'ai bien pésé pour que ça soit plat. Oui. Et quand je le coupe, ça va bien se tenir ensemble. D'accord. Et essentiellement, on mettrait ça au four pendant 15-20 minutes à 375 degrés Fahrenheit. Ok. Et ça nous donnerait un beau pain comme ça. Ah! Ok. Ok, c'est ça, en fait, c'est le pain que... Ah, mon Dieu, je n'avais rien compris. C'est maintenant que je viens de comprendre. Et j'ai oublié de vous dire une chose. Quand je suais mes ingrédients, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre pour donner le goût. C'est pour ça que vous avez vu qu'on n'en a pas rajouté. J'avais déjà ajouté. Et t'as dit combien de minutes déjà au four? Environ 15 à 20. Moi, je ne travaille pas trop avec le temps, mais 15 à 20 minutes, on vérifie s'il n'y a plus d'humidité, c'est prêt. D'accord. Alors, je pense qu'on a fini ça. On va le mettre dans le four. On va le mettre dans le four. Et ensuite... Est-ce que j'aurais quelque chose d'autre à faire ou je retire les gants? Non, c'est fait. C'est fini? Oui. Mon travail était très facile aujourd'hui. Comparé à la salade là que l'on a à faire. Alors, je voulais vous montrer, ça c'est une julienne de carottes. Essentiellement, j'ai fait la même chose avec le céleri, j'ai fait la même chose avec mes échalotes. Et on va faire une brunoise. C'est comme ça qu'on appelle cette coupe. Une brunoise. C'est ça. Ça, c'est le terme français. Et vous voyez comment mes cubes, ils deviennent égales. Comme ça. OK. OK. Comme ça. Et ensuite, on mettrai ça dedans, notre mélange. Hum-hum. Et là, notre pain est en train de cuire. Je vais commencer à faire la préparation de l'assiette. Est-ce que tu veux que je te passe l'assiette ou tu veux être ici? On pourrait le faire ici. OK. Bien, je vais me tasser juste là et puis te ramener l'assiette. Parfait. Parce que cette partie-là, faire une assiette, ne compte pas sur moi. Je vais vraiment faire ça tout crochet. Pas de problème, pas de problème. C'est pour ça que je suis ici. Oui, c'est ça, le chef. Et la première étape, c'est la patate de la pomme de terre, non? Non, c'est la panne. Ah, OK. Et je vais juste faire une petite présentation comme ça. Hé, ça sent tellement bon, monsieur, madame. Franchement, vous devez être en train de m'envier, mais ce n'est pas grave. Je le goûte pour vous. Mettre un peu de canne belge. On joue un peu avec les différents goûts. Un peu de salé. Parce que du sucré, salé. Oui, 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 oui. Ensuite, on va couper notre magret de canneau. Oui. Et inquiétez-vous pas, les morceaux qui vont rester vont être mangés, je suis certain. On va mettre ça, comme ça. À côté. Juste là. Et ensuite, on va prendre mon pain. On va le mettre ici. On va le mettre. Ah, c'est juste ça. C'est juste pour la décoration aussi. Oui, c'est pour la couleur. Donc, tu sais, il faut mettre des légumes sur notre assiette. Sinon, ma mère, elle serait un peu fâchée ou déçue. Alors, ensuite, je vais faire un beau petit triangle. On va faire différent, vu que le magret de canneau est déjà en carré. Tout ça, ça compte pour le décor, tout ça. Mais oui, mais oui. Je pense qu'on va venir mettre ça comme ça. OK. Et là, c'est certain, il faut de la sauce. Mais... Je vais mettre tout ça là. On va finir avec notre belle petite sauce. Et ça, là, ça a pris du temps à faire cette sauce. Combien de temps? C'est déjà quatre heures pour faire la sauce. OK. Pour faire le bouillon, pardon. Et ensuite, on prend un autre bon douze heures, juste pour s'assurer que ça devient bien épais. Vous voyez sur l'assiette comment que c'est bien épais. C'est enctueux. Vous vous sentez, c'est délicieux. Là, je suis en train d'avaler ma salive comme quelqu'un qui n'a pas mangé depuis trois ans. Tu me fais des affaires, Chef Phil. Hey, facile à faire. Écoute, en total, tu dirais que ça prendrait combien d'heures? Bon, pas la sauce, là, parce que je sais que la sauce, tu as dit que ça prendrait plus de temps. Mais pour tout ça, la purée, canneberge, le canard, le pain? Donner des trucs. Premièrement, la sauce canneberge, on peut juste la prendre. C'est du supermarché, on peut l'acheter. Et on va sauver un peu de temps. Purée de panais, on fait bouillir le panais. Et là, on met dans le blender avec un peu de crème. C'est le poivre, fini. Et ça, c'est un bon 30 minutes. La sauce, on n'en parle pas. Le canard, on fait juste revenir dans la poêle pour donner la température. Probablement, la chose qui prendrait plus de temps, c'est la farce. Mais ça, ça prendra peut-être... Pourquoi? Parce que pour le découpage de toutes ces affaires, oui. Tout coupé, tout mesuré, oui. Et je te dirais, c'est ça qui prendrait le plus de temps. Mais essentiellement, je ne sais pas, 45 minutes. Oh, 45 minutes, moi, je visais un 2 heures. Mais tu sais, est-ce qu'on pourrait... Question pour toi, est-ce qu'on pourrait remplacer la sauce au canard, là, par autre chose? Mais oui, mais oui. Par quoi? On pourrait... Tu sais, je n'aime pas dire ça que je suis chef, mais on pourrait utiliser un produit en poudre qui se fait autrement, soi-même, excuse. Et c'est ça. Ou on utilise un bouillon qui est déjà fait au supermarché et on fait juste l'épaissir avec un roux, avec la fécule de maïs. Peu importe, tu sais, avec toutes les intolérances de nos jours, il faut avoir différentes techniques. Alors, je l'accompagne de quoi, ce beau plat? Vin rouge, vin blanc, rosé... Vu que c'est du canard, je dirais du vin rouge. Du vin rouge, oui, c'est de la viande, oui. C'est beaucoup de goûts très compliqués, très complexes. Avec du vin blanc, le vin blanc serait perdu. Oui. Et avec le vin rouge, ça... Le vin blanc, c'est plus des crustacés, du poisson, des affaires de même, oui. Oui, certaines viandes aussi. Le poulet, tu sais, le porc. Oui, c'est vrai, le poulet. Mais... Pour ça, là? À cause que c'est fumé, ça a beaucoup de différents goûts. OK. Ça va masquer le vin blanc. Écoute, je te garde avec moi. On revient juste après la pause. J'espère que vous avez faim, parce que moi, je vais manger sans vous. On revient juste après, regardez tout ça. De retour à tout savoir, on vous a présenté avec Sheffield un très bon menu pour le réveillon de Noël ou bien le réveillon du Nouvel An avec du canard, un beau pâté. Écoutez, on vous a donné tout ce que vous avez besoin de savoir. Moi, j'avais une question pour toi. 100 %. Le dessert, pour l'accompagner, tu te dirais quoi? Pas une glace quand même. Non, non, mais ma mère est francophone de Québec. OK. La tarte au sucre ou la bûche de Noël. La bûche de Noël. C'est traditionnel. C'est traditionnel, c'est vrai, c'est vrai. OK. Bon, merci beaucoup pour le menu. Donc, ça, vous l'accompagnez du bon vin, vin rouge en particulier, si vous buvez évidemment. Puis aussi, je dirais la bûche de Noël. Oui, c'est très traditionnel, même chez moi. Oui, la bûche de Noël. Dernière nouvelle, dernière pas nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais mentionner ça. Tu nous représentes en Allemagne en février 2024. Bravo. Merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-bas aux Olympiques? Essentiellement, c'est une compétition culinaire. C'est la plus grosse compétition culinaire au monde pour une équipe. Essentiellement, on a deux programmes. Un pour 120 personnes, c'est trois services. Et un autre pour 14 personnes, c'est un 8 de service. Et essentiellement, ça s'appelle les Olympiques Ica culinaires. Ça arrive à chaque quatre ans. J'étais sur la dernière équipe comme apprenti. Et maintenant, je me suis fait sélectionner un des six chefs qui représentent le Canada. C'est stressant tout ça. Tu vas y arriver. 100 % on pratique à chaque mois et je pratique à chaque semaine tout seul. Mais à chaque mois, on était à Toronto pour pratiquer avec l'équipe. Écoute, on t'envoie que de bonnes ondes et je suis sûre que tu vas le remporter. 100 %. Je t'envoie de bonnes ondes. Merci encore. Merci. Et pour avoir des informations sur le chef Phil Cameron, ça sera au www.cheffilcameron.ca. On se voit très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501